Ça y est, t'es prête ? Coucou mes petites biches ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et découvertes de l'été slash la fin de l'été parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas fait de favoris et découvertes du mois d'août. Vous remarquerez que je me suis décalée pour laisser la star, la vraie star de la vidéo bien dans le cadre. Moi je propose quand même un gros like à la vidéo si vous kiffez d'avoir Gina en arrière-plan. C'est très rare de la voir. En plus elle est mise dans une position très bizarre. Mais bon ! Comme je n'ai pas fait de vidéos favoris et découvertes au mois d'août, et bien j'ai peut-être un peu plus de produits que d'habitude. J'ai fait quelques belles découvertes cette fois-ci, mais je me dois de commencer par un de mes plus grands favoris du mois de septembre. Les 10 kilomètres que j'ai courus ! Oui ! Ma première course officielle et quasiment ma première course tout court. Étant donné que je vous avais expliqué dans ma vidéo Objectif pour la rentrée que j'avais un petit peu mis le running de côté depuis plusieurs semaines et je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Si vous voulez que j'en parle dans une vidéo consacrée, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Je ne l'ai pas encore fait parce que je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ça me titille quand même de vous raconter un peu les anecdotes et les détails de cette course et surtout cet accomplissement pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire, donnez-moi votre avis. Comme d'habitude, je suis très preneuse de tout ce que vous me dites, de tout ce que vous me demandez. Et on va continuer avec deux favoris qui ne sont pas dans le domaine de la beauté. Bien sûr, comment aurais-je pu ne pas mettre ces merveilleuses chaussures que j'ai achetées sur Asos, que je vous ai montrées dans le haul Asos que j'ai fait il y a très peu de temps. En fait, j'ai commandé mi-séptembre et il ne m'a pas fallu 10 minutes pour tomber amoureuse de ces chaussures une fois que je les ai reçues. Je vais les poser parce que je n'aime pas trop les tenir par la semelle. Comment vous dire que New York City n'est pas vraiment la plus propre des villes ? Mais vraiment, je suis dingue de ces bottines. Le seul problème, c'est qu'il fait toujours 27 degrés au moment où je vous parle, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de les porter beaucoup, mais du peu que j'ai déjà pu les porter, elles sont super confortables. Elles ne serrent pas, elles ne font pas de cloches, elles ne sont absolument pas inconfortables. Vraiment, c'est le top du top pour un prix tout à fait raisonnable pour une paire de chaussures. C'est du faux cuir, donc pas de souci, vous êtes une amie des animaux. Et d'ailleurs, en parlant de faux cuir, je vous présente ou représente mon nouveau sac à dos de la marque Matte & Nat qui vient également du site Asos que je vous ai également présenté dans mon haul. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu plus en détail ce sac à dos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et je dis justement non cuir parce que c'est du faux cuir, c'est du plastique, plastique, une matière très chimique comme ça, mais du coup qui n'a pas nécessité l'utilisation de petits animaux pour sa fabrication. Et l'intérieur du sac est composé de bouteilles en plastique recyclées. Je sais que ce sac à dos a un prix, c'est-à-dire qu'il coûte plus de 100 euros. Je me demande si c'est pas environ 114 dollars, mais franchement, il les vaut. Moi j'avais envie d'un très bon sac à dos pour la rentrée. Non, mais pour transporter mon ordinateur et puis pour faire sac à main tout simplement. Et j'en suis absolument ravie. Je trouve la qualité impeccable. Il est hyper confortable. J'ai rien à dire. Donc ça c'est un gros favori de la rentrée. Allez, on passe à la catégorie beauté avec cette mousse de la marque Shea Moisture. Je ne sais toujours pas comment on prononce le mot... Shea peut-être. Moisture. Je crois que j'aille voir. C'est une mousse de la même gamme que la crème anti-frisotique que je vous avais présentée dans ma routine du matin. Et en fait, je vous avais dit que les produits Shea Moisture sont très nourrissants, très riches. A la base, ce sont des produits faits pour les cheveux afro. Et le truc, c'est que même si je n'ai pas les cheveux afro, j'achète cette marque parce que la composition est comme ça. Vraiment, je pense qu'il y a moyen de trouver ça en France. Peut-être sur Internet. Mais si vous venez ici, n'hésitez pas à tester cette marque parce qu'elle est très très bien. Sans sulfate, sans plein de crasse, on va dire. Ce n'est pas totalement impeccable. Mais il y a vraiment de très très bons ingrédients dedans. Il y a de l'huile de noix de coco, de la protéine de soie et de l'huile de nez dans cette mousse. Et je suis super contente d'avoir trouvé une mousse à la composition un peu meilleure que les mousses qu'on peut trouver traditionnellement dans le commerce. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. En plus, là, c'est la gamme à la noix de coco qui sent très très bon. Donc je suis vraiment fan. Elle est vénère parce que je suis allée la rechercher. Non mais elle était partie se mettre sur un autre plaid. Gina, quand je te mets en fond d'écran comme ça, tu dois assumer ton job. Ah non, le rond. Allez, détends-toi le cibar, là. Une découverte toute récente, c'est-à-dire que je l'ai achetée il y a deux jours, c'est cette crème à raser de la marque iOS. Et en fait, je l'ai achetée parce que c'est une crème qui soi-disant hydrate également les endroits qu'on rase vu que ça a une texture très douce. Vraiment, comme vous savez, les crèmes sous la douche de chez Nivea, c'est le même genre sauf que là, c'est pour se raser. Je ne l'ai utilisée qu'une fois pour le moment mais je trouve que ça sent très bon. J'ai pris l'avant des jasmin. C'est toujours une odeur un peu compliquée, la lavande, parce qu'on ne sait jamais si ça va sentir les toilettes ou pas. Là, c'est très très bon comme odeur. Très frais. J'aime beaucoup et effectivement, ça laisse les jambes douces. Quant à savoir si ça hydrate vraiment la peau, je n'en sais rien. Je ne pense pas que je vais savoir voir ça vraiment à l'œil nu. Parce que même si on a la sensation de douceur sur la peau, on ne sait pas si ça hydrate vraiment. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon produit et en plus, si je ne m'abuse, oui, c'est ça. On peut même se raser à sec. Il est écrit que c'est tellement hydratant qu'on peut se raser sur peau mouillé ou sèche. Écoutez, c'est une nouveauté pour moi. Gina, t'approuve ? Oui. Oui. Bah oui, oui, on approuve. Allez, ça marche. It's Gina approved. Et la mousse, tu l'approuve ? Oui. C'est génial, ça. T'approuve tous mes produits ? Un autre produit que j'ai découvert il y a quelques temps et que j'aime beaucoup, c'est le sérum de Farsali qui s'appelle Unicorn Essence. qui s'appelait avant Unicorn Tears. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ont changé le nom. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un sérum, allez-vous voir peut-être, qui est rose et qui contient des micros aux paillettes et qu'on applique si on fait ça à la mode Instagram comme ceci et donc ça fait des larmes de licorne rose. C'est mignon et ça a fait le buzz sur Instagram pour ça mais honnêtement, c'est pas pour ça que je l'utilise. Vous vous en doutez bien. Il y a une petite interruption. Je me cache en dessous du plaid. Je disais donc que ce sérum a des propriétés anti-oxydantes. Je ne peux absolument pas dire si ça fonctionne pour le moment vu que ça fait 15 jours que je l'utilise mais je l'aime beaucoup. Je trouve que l'odeur est un peu particulière. Pas dans le sens pas bon mais plutôt originale. C'est pas le genre d'odeur qu'on a dans des sérums d'habitude. Et en fait, c'est parce qu'il y a notamment des extraits de fruits mais il y a de la bergamote, de la vanille, du raisin entre autres et de la myrtille. C'est ce que je vois là comme ça. Et du coup, l'odeur est hyper agréable, hyper un peu sucrée. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment l'écrire. Je suis pas très très experte pour décrire les odeurs mais je l'aime beaucoup. Le fait que ce soit rose à paillettes, comment vous dire, j'adore. et surtout, il est très agréable à utiliser. Il fait une bonne base de maquillage. Que demander de plus ? S'il a des propriétés anti-occidentes, c'est encore mieux. Donc ça, c'est vraiment une découverte slash favori parce que je l'aime beaucoup. On a une petite tendance au mauve pour ces deux derniers mois. Je ne sais pas pourquoi tous les produits que j'aime bien sont de couleur mauve mais enfin, très jolis. Du coup, vous vous en doutez bien, la palette Tartelette fait partie de mes découvertes slash favori. Oui, quand même. Je vais essayer de vous montrer cette belle palette de fards mat qui a un prix, je pense, correct pour 12 fards de qualité. Je tenais à revenir sur justement ma revue, mon crash test parce que j'avais pris la décision de faire ce crash test sans base à paupières pour voir la pigmentation tout en sachant que je ne pense pas avoir les meilleurs pinceaux du monde en ma possession donc je pense que ça joue un petit peu et j'ai des paupières très grasses donc je ne suis pas sûre que ça aide vraiment à l'adhérence du fard à paupières. Le crash test a été un peu décevant au niveau de la pigmentation mais aujourd'hui je me suis maquillée avec cette palette et en fait je me maquille avec depuis que je l'ai reçue et avec une base à paupières en dessous autant vous dire que c'est pas la même histoire c'est pas la même chanson je pense que vous le voyez c'est bien pigmenté c'est bien joli les fards les fards sont super franchement les couleurs j'adore je pense que l'acheter en plus à la période de l'automne c'était pas une mauvaise idée parce que même si je vous ai dit que effectivement je pense ces couleurs peuvent s'utiliser en tout temps après tout si vous voulez vous maquiller en noir en été et en rose en hiver faites bien ce que vous voulez mais je la trouve quand même très automnale j'ai une petite préférence pour ce fard-ci je trouve vraiment que toutes les couleurs vont bien ensemble et on peut faire des maquillages plutôt chaud ou plutôt froid parfait pour un prix je pense comme je disais très correct et légèrement moins cher même que du Urban Decay honnêtement si vous avez l'occasion de tester la marque Tarte n'hésitez pas si vous avez d'autres produits à me recommander n'hésitez pas non plus parce que je pense que je suis en train de craquer de plus en plus pour cette marque c'est bien aujourd'hui j'ai plein de transition bah oui évidemment je continue à vous présenter mes découvertes mais comme j'en ai déjà parlé pas mal c'est à dire dans le crash test je vais pas m'éterniser dessus mais le bronzer Tarte en teinte Park Avenue Princess très très bien aussi pour les peaux plus claires je pense il y a une teinte plus foncée et le Shape Tape la star de chez Tarte je pense que j'ai pris en teinte light medium très très bien me fait vraiment un teint mais que voulez-vous que je vous dise non franchement je fais un peu la sotte mais je suis vraiment bluffée au début je disais ouais je pense ça n'a pas l'air si couvrant mais je pense qu'en fait il faut apprendre à le travailler bon je trouve qu'en l'étalant ça fonctionne très bien en tapotant peut-être un tout petit peu moins bien mais je sais pas en l'étalant Beauty Blender ça marche j'ai plus besoin de mettre deux couches comme les premiers jours et là je l'ai utilisée sur tout mon visage donc si vous prenez en fait une teinte qui serait comme une teinte de fond de teint vous pouvez même faire tout votre teint avec même si j'avoue c'est peut-être un peu gaspiller de l'argent mais vous avez vu la contenance du tube on est quand même pas volé on a quand même 10 ml c'est quand même un gros tube de concealer donc franchement ça aussi n'hésitez pas je pense que je vais m'acheter la teinte juste en dessous de celle-là qui est la light neutral je pense peut-être pour faire plus de l'highlight et pour éventuellement ma teinte d'hiver et bien évidemment je vous montrerai ça en vidéo je pense que ça peut être utile pour vous parce que c'est très difficile de choisir sa teinte sur le net pour moi c'est un coup de bol que light medium maille mais gros gros coup de coeur donc vraiment la marque coup de coeur de ces temps-ci c'est Tarte vraiment ceci je le mets dans mes découvertes c'est l'highlighter Pearl de Becca il est très très joli ça j'ai rien à redire il est blanc pigmenté mais je trouve que quand on fait le swatch on voit que c'est un petit peu poudreux chouky un peu et quand on le pose sur la main c'est bien pigmenté mais un petit peu chouky je m'attendais pas à ça au niveau de la pigmentation j'ai rien à dire vraiment mais attendez parce que là on arrive dans les dans la découverte de fifou qui a eu lieu au mois d'août mais que j'ai réceptionné au mois de septembre je vous explique au mois d'août je suis allée à une expo beauté avec mon amie Lila c'était en fait un rassemblement dans un hall des expositions de beaucoup 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 de marques de maquillage de soins pour la peau pour les cheveux tout ça tout ça des parfums enfin vraiment plein 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 de marques de beauté et de soins orientées green donc c'était des marques soit bio soit tournées vers le naturel soit qui essayait d'avoir une bonne composition soit qui étaient cruelty free vegan et tout ça et on a même pas eu le temps de tout faire de tout voir tellement il y avait beaucoup d'exposants et comment vous dire qu'à un moment donné nous sommes arrivés à un stand tenu par des jeunes femmes où il y avait ceci des highlighters et en fait on les a swatchés et on a failli tomber à la renverse parce que j'ai rarement vu une pigmentation comme ça c'est dingue franchement alors je vais vous les swatcher pendant que je vous explique un petit peu nous avons d'abord mother of pearl qui est un mélange de mauve, vert, jaune comme ça avec des petits coquillages imprimés voilà donc là vous voyez que ça n'a rien à envier à BK ensuite j'ai pris phonus qui lui a des tons blanc, rose, orange et vert et le dernier c'est pearl aussi décidément qui lui est un rose cuivré très très pâle très difficile de montrer des swatchs comme ça surtout quand le focus ne se fait pas voilà je vous ai fait un petit clip vidéo que je vais vous mettre juste ici pendant que je continue à vous expliquer avec flash et sans flash comment vous dire qu'on a été complètement soufflé par la pigmentation de ces highlighters qui coûtent 15$ alors certes vous n'avez que l'highlighter et vous n'avez pas un merveilleux packaging mais lors de ce salon de cette exposition beauté on en achetait un et on en avait deux gratuit donc pour 15$ frais de port inclus tax inclus ce qui est rare donc 15$ vraiment voilà ce qu'on a eu donc en plus ils sentent je sais pas ils sentent un peu le fruit un peu la limonade ah non c'est juste celui-là c'est juste Mother of Pearl j'ai un truc avec les perles aussi parce que je n'arrête pas d'acheter des choses qui s'appellent perles la marque de ces merveilleux highlighters c'est Clionade qui se prononce en anglais apparemment Cliona c'est une marque canadienne qui je pense livre à l'international donc si vous avez envie de soutenir cette entreprise qui est dirigée par trois soeurs je pense surtout n'hésitez pas à aller voir leur site je mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos je trouve que pour le prix on a vraiment une qualité de malade c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui c'est le Phonus vraiment ces highlighters n'ont rien à envier à un highlighter tel que le BK alors certes au niveau de la contenance c'est peut-être pas pareil mais franchement pour 15$ moi j'en ai eu 3 c'était peut-être une action spéciale mais je pense qu'elles font des promos comme ça sur leur site très régulièrement mais franchement quand je vois que le BK est hyper poudreux franchement à côté il n'y a pas photo il n'y a vraiment pas photo j'adore le BK je le trouve vraiment très joli et en plus comme ça j'ai plein de couleurs d'highlighter moi qui n'en avais qu'un j'ai... comment dire j'ai augmenté le niveau là d'un coup mais vraiment les highlighters clignonnades grosse grosse découverte et gros gros favoris du moment parce que j'ai été vraiment étonnée mais en bien je suis contente de voir que les jeunes femmes se lancent comme ça dans un business le business du make-up c'est quand même un gros commerce donc il faut savoir faire la différence et j'espère que leur marque va prospérer parce que franchement très très bien je ne peux que vous les recommander si vous allez faire un tour sur le site et que vous commandez surtout n'hésitez pas à me dire lequel vous avez pris et du coup je termine avec ce favori qui est le bottom lash de Clinique le BB mascara spécialement conçu pour les cils du bas j'ai attendu des mois et des mois vous le savez pour me le procurer et en fait quelle perte de temps parce que ce mascara est vraiment topissime au début j'ai dû essorer un tout petit peu la brosse parce que c'est vrai qu'il était bien chargé en produit mais maintenant que ça fait plusieurs semaines que je l'utilise il est vraiment bien c'est tout juste la bonne consistance vous savez c'est pas trop pas trop peu et ça allonge les cils ça les noircit sans faire de paquet sans faire trop effet de matière vraiment super il est plus cher en France qu'aux Etats-Unis donc si vous venez à New York ou dans n'importe quelle autre ville des US n'hésitez pas à vous le procurer parce que je pense qu'il coûte 12$ ici contre 17€ c'est possible en France donc il n'y a pas de petites économies mais franchement je vous le recommande c'est un super bébé mascara pour les cils du bas et voilà pour mes favoris et découvertes de la fin de l'été slash de la rentrée slash du moment je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo mais j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris et découvertes du moment dites-moi si vous voulez une vidéo sur la course des 10 km que j'ai faites si vous voulez des revues ou plus de détails sur les produits que je vous ai montrés je mets la liste des produits mentionnés en barre d'infos comme à chaque fois en attendant la prochaine vidéo vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine mes biches 1 1 2 2 3 2 3 4 5 6 10 12 2 3